Bienvenue dans le Minervois, à Asianais plus exactement. Un village de l'Ouest et Roltais où nous avons rendez-vous à la cave coopérative des Trois Blasons, la plus ancienne cave coopérative du département, puisqu'elle a plus de 100 ans. Et si nous sommes ici, c'est pour découvrir le concept des Zonorando, lancé il y a plus de 15 ans dans l'Hérault. Une manière de découvrir un territoire par le prisme de la viticulture et de l'épicurisme. Et pour la mise en bouche, c'est Yann qui travaille pour la cave des Trois Blasons qui s'y colle. Alors Yann, qu'est-ce qui nous attend le long de ces 4 km de rando ? Le grand intérêt, on va dire, ça va être de découvrir un terroir qui est assez atypique, le terroir des Mourelles, dans lequel on va avoir des alternances de marne et de grès. Donc on va avoir des formes de relief assez particulières. Ensuite, on va surtout avoir des points de vue assez intéressants sur toute la plaine de l'Aude et sur les Pyrénées au loin. C'est quand même un secteur qui est préservé et qu'on a la chance de pouvoir parcourir avec ce sentier qui est très bien balisé. Allez, c'est parti, direction Lagarigue. Un écosystème préservé et rendu accessible par le travail de la vigne. Justement, au détour d'une parcelle, on fait la rencontre de Jean-Luc, producteur du Cru Lallivinière, qui fait partie de l'AOC Minervois. Là, on voit qu'on est sur un vert avec des tendances un peu plus douces, un peu plus... avec du jaune à l'intérieur. Là, on est sur un vieux grenache. Ce viticulteur apprécie particulièrement les rencontres avec les randonneurs de passage. On a l'occasion de discuter plus amplement avec certains et qui sont toujours très curieux de ce que l'on fait. Et ce sont des beaux échanges qui se produisent souvent. C'est vraiment un tourisme qui est adapté à notre ressenti et nos ambitions. Après une petite dégustation au caveau, retour sur le sentier, où l'on découvre la présence de la pierre sèche. Une technique développée par les viticulteurs et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et comme nous l'a annoncé Yann, cette rando offre aussi des points de vue vertigineux. D'ailleurs, c'est sur l'une des tables d'observation du sentier que nous retrouvons Virginie, qui travaille pour le syndicat de l'appellation Minervois-Lalivinière. Pour elle, le norando, c'est bien plus qu'une activité. Le norando, pour moi, c'est un vrai projet collectif de territoire finalement. Nous, par exemple, bien sûr, on a travaillé avec la Fédération de randonnés-pédestres de l'Aude, le département de l'Hérault, la communauté de communes Minervois-Aucaroux, l'OGS, puisqu'on est sur le périmètre de l'opération Grand Site de Minerves. Et ensuite aussi, on met en avant un territoire, parce que c'est ça le sous-tourisme, c'est d'inviter les gens à prendre le temps et regarder ce qui nous entoure. La balade est terminée, mais avant de se quitter, passage obligatoire à la cave des Trois Blaseaux. Comment s'est passé cette randonnée ? Waouh, c'était vraiment époustouflant. Bon, on déguste maintenant ? Ah bah, on est aussi là pour ça. Il est temps de se dire au revoir, mais avant ça, si vous voulez connaître les honorandos qui existent, direction le site erotourisme.com. Sur ce, santé.